Merci, M. le Président. Il me fait plaisir de discuter aujourd'hui et de faire une déclaration sur ce sujet. En 1994, le génocide a été perpétré contre les Tu-6 au Rwanda. Il a été qualifié parmi les plus rapides et les plus odieux de l'histoire de l'humanité. Le génocide reste toujours dans la mémoire des Rwandais. Entre 800 000 et 1 million de personnes, enfants, femmes et hommes, ont été tuées sur une courte période. Ceci représente plus de 80 % de la population d'Utis qui a été tuée. The memory of these terrible events lingers today. Le peuple rwandais est un peuple qui partage une même histoire, une langue, une religion et une culture depuis des sectes. Ce génocide ne fut pas le fruit du hasard. Ce sont les divisions ethniques qui ont été entretenues et renforcées, d'où cette terrible tragédie humaine. April 7 a été designé par les Nations Unies comme le jour international de réflexion du génocide en Rwanda. Nos pensées dans ces temps de commémoration sont adressées aux peuples rwandais, aux survivantes et aux survivants. Les victimes seront toujours au sein de nos pensées et ne seront jamais oubliées. Que le monde entier se lève ensemble aujourd'hui pour dire plus jamais. Please stand with the international community to stay never again. Merci. Merci. Merci.